... Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir demandé de faire cette intervention. On a dit que ça allait bien se passer. Oui, monsieur. On va se présenter. Moi, je suis Barbara Belletti. J'ai fait ma thèse à l'Université Lyon sur des thématiques géomorphologiques fluviales sur les rivières en 13 des Alpes françaises avec une approche régionale. Puis, j'ai participé à des programmes européens avec une échelle européenne sur les questions de l'évaluation hydromorphologique, la continuité, la fermentation des rivières. Et depuis deux ans, je suis revenue dans la communauté H2O pour travailler sur la caractérisation géomorphologique des rivières, l'impact entropique sur les rivières avec une approche globale. Mathis Messager, je suis un doctorant en co-tutelle entre l'unité de recherche Riverley à Inrae, où je suis supervisé par Thibault Latry, et l'Université McGill, le département de géographie à l'Université McGill, à Montréal, au Canada, où je travaille avec Bernard Lennard. Et dans mon cas, j'ai fait ma licence à McGill en sciences environnementales, donc interdisciplinaires, et ensuite une maîtrise en écologie, en sciences aquatiques, à l'Université de Washington, à Seattle. Et après quelques années de travail aux États-Unis, ça fait maintenant un an que j'ai commencé ce doctorat, donc où je travaille sur la modélisation et la conservation des rivières intermittentes avec une perspective éco-hydrologique. Et donc j'alterne tous les ans entre Montréal et Lyon. Et là, ça fait un mois que je suis à Lyon pour la première fois, et ça fait plaisir de voir toute la communauté H2O pour la première fois. Alors, avant de parler de l'intérêt des études globales des hydrosystèmes, on voulait mettre un peu de contexte sur à la fois l'étendue et le rôle des hydrosystèmes à l'échelle globale. Et là, quand on va parler d'hydrosystèmes, on va parler majoritairement d'hydrosystèmes de surface et d'eau douce. Là, vous pouvez voir sur ce globe terrestre, la grosse boule représente toute l'eau sur Terre, incluant les océans. La boule moyenne représente toute l'eau douce sur Terre, incluant les carreaux glaciaires, les eaux souterraines. La petite bille montée par la flèche indique tout ce qui est eau de surface non liquide, c'est-à-dire liquide, pardon, avec rivière, lac. Et donc, ça représente seulement moins de 1% de la surface terrestre. Quand on parle d'air, c'est à peu près l'équivalent de l'Union européenne, par exemple. Quand on y rajoute les eaux humides et les plaines inondables, c'est à peu près 2% de la surface terrestre totale. Donc, c'est vraiment infime. Et en volume, par exemple, pour les rivières et les ruisseaux à l'échelle mondiale, c'est 0,005% des ressources en eau douce. On parle des hydrosystèmes qui sont vraiment petits à l'échelle mondiale, mais qui ont vraiment un rôle disproportionné, démesuré, autant que ce soit au niveau de l'hydrologie, des paysages, de la biodiversité, des cycles bio-géochimiques. Et ça provient beaucoup, ce rôle démesuré de leur dynamisme. En hydrologie, par exemple, ils font vraiment le lien avec des temps de résidence très courts. Dans les rivières, on parle de quelques semaines à quelques mois. Dans les lacs, en moyenne, à l'échelle mondiale, on parle de 5 ans de temps de résidence de l'eau. Donc, par rapport à des eaux souterraines, les océans, on parle de quelques milliers d'années dans des temps de résidence. Dans les paysages, de la même façon. Aujourd'hui, le réseau hydrographique de surface est vraiment un des agents principaux de façonnement des paysages, en dehors des airs glaciaires, évidemment. Et on parle encore de ce thème très dynamique où la morphogénétique a lieu à l'échelle de 50 à 100 ans avec des changements de largeur, de hauteur des lits fluviaux ou de métamorphose des styles de rivières. Puis au niveau biodiversité, on a un tiers des vertébrés sur Terre qui vivent en rivière, surtout des poissons, et 10% de toutes les espèces sur Terre sont dans l'eau douce, ce qui représente pour quelque chose qui représente moins de 9% de la surface de la planète. C'est assez important. Puis finalement, on sait qu'au niveau des cycles bio-géochimiques, c'est encore ce dynamisme, cette interface entre le milieu terrestre et le milieu aquatique qui rend les hydrosystèmes si importants. Le réseau fluvial mondial, par exemple, dans sa longueur, fait 20 fois la longueur des côtes maritimes. Donc ça illustre vraiment à quel point ça fait l'interface avec le reste du milieu terrestre. Et donc un rôle dans le transport, la séquestration et les émissions, par exemple du carbone. Et voilà, après, évidemment, les services écosystémiques, on connaît le potable, l'énergie, mais aussi la culture et l'identité, parmi d'autres. Mais du coup, ce rôle de mesurer que Mathis vient nous décrire signifie que ces hydrosystèmes sont aussi assez menacés par tout un ensemble de menaces que vous voyez listées à l'écran. Ce sont des menaces qui sont à l'échelle locale, certaines, d'autres à l'échelle globale, mais aujourd'hui, les effets qu'on observe sont à l'échelle globale. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, on sait que les milieux aquatiques perdent du terrain en vitesse qui est deux fois supérieure au milieu terrestre. Ou encore, on sait que le 63% des grandes rivières et fleuves, je parle de cours d'eau qui sont plus longs que 1 000 km, ils sont fragmentés. Et puis, par exemple, le 27% de la diversité biologique dans les milieux aquatiques, dans les hydrosystèmes d'eau douce, elle est menacée d'instanctions. Donc, cela signifie que aussi, tous les services, les écosystèmes que Mathis vient de nous décrire sont menacés. Et dans certains cas, on assiste déjà aujourd'hui, et ce sera toujours plus le cas dans le futur, à des conflits liés à l'eau. Donc, pour vous, on a décidé de vous présenter notre point de vue sur ce que les apports des études à l'échelle globale peuvent avoir d'un point de vue scientifique et opérationnel. On va aussi vous présenter quelques limites et perspectives, et cela à partir de nos expériences et de résultats que nous, on a obtenus, ou que nos collègues dans notre réseau ont obtenus. Tout d'abord, pourquoi une science des hydrosystèmes à l'échelle globale, d'un point de vue scientifique ? Tout d'abord, parce qu'en fait, on a besoin d'universalité, d'exhaustivité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En autre terme, on a besoin de références, de références pour savoir, pour comparer les systèmes, pour connaître comment ils fonctionnent, pour pouvoir anticiper ce qui va se passer. Par exemple, si on veut, si on se demande, vous savoir si un système est en bonne santé, il faut une référence pour le comparer. Et aussi, mais du coup, ces références, est-ce qu'on peut comparer tout avec n'importe quoi ? Est-ce que les rivières, c'est une question un peu provocatrice, est-ce qu'elles sont toutes les mêmes ? Mais nous, on sait très bien que ce n'est pas le cas, on le voit déjà dans les paysages à l'écran. Et du coup, en fait, finalement, peut-être, on ne peut pas construire des références, en se focalisant juste sur des exemples spécifiques, des échelles locales, sans tenir compte de la grande échelle. Donc, si on vient, par exemple, dans le cas des rivières en Tresse, que j'ai étudié pendant ma thèse, donc ici, à l'écran, vous avez des exemples en France, et puis dans le monde, dans les rivières en Tresse, c'est des rivières qui sont très larges, qui ont multiplié chez nous, qui ont des grandes surfaces de sédiments nus, avec mosaïques variées. Donc, on voit qu'en fait, d'un point de vue de paysage, elles ne sont pas toutes les mêmes, mais ce qui est, elles fonctionnent toutes de la même façon. Alors, avec Hervé Péguet, Hervé Parmentier, nous sommes amusés à aller mesurer la largeur de la bande active de 257 tronçons en Tresse situés dans les piémons de différents massifs dans le monde. Donc, la bande active, c'est la zone occupée par les réseaux de chêneaux et les bancs de sédiments. Et vous voyez, donc, le graphique sur la gauche, vous voyez qu'en fait, on a observé que pour plus la surface d'un bassin versant en X, elle est grande, plus la largeur des traits, elle va être importante. Et ça, c'est une jolie droite qu'il y en a pour tout l'ensemble de nos données. Mais quand on regarde sur la droite de la figure, on regarde qu'est-ce qui se passe un peu plus dans le détail dans les différentes zones géographiques, on se rend compte qu'il y a déjà une variabilité importante au sein du même région. On avait déjà vu cela pour la France. Mais encore plus, si on compare, par exemple, la France, donc les Alpes françaises, avec les Balkans en Albanie, les deux graphiques au milieu en haut. Et puis, si on regarde sous la droite en haut, donc pour même chaîne, la chaîne Himalayenne, on voit que du côté indien et du côté chinois, en fait, les largeurs ne sont pas les mêmes. Et pourquoi cela ? Donc, on a essayé de comprendre un peu ce qui s'est passé. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a effectivement une différence géographique, notamment en termes de climat. Donc, le graphique en haut sur la droite, il montre les résidus médias de tous les différents sites que je vous ai montrés, à la loi que je vous montrais tout à l'heure par rapport aux précipitations. Mais quelles précipitations ? Alors, si on se remet en bas à gauche, on regarde pour la chaîne Himalayenne, on voit qu'il n'y a pas la même quantité de précipitations, si on est du côté versant indien ou versant chinois. Et puis, si on regarde, par exemple, la France, donc c'est le graphique en bas au milieu, la France et l'Albanie, dans ce cas-là, c'est la saisonnalité, donc il ne pleut pas au même moment. Et donc, le système n'est pas le même. J'enlevais le masque, il va être plus facile. Un autre intérêt des études des hydrosystèmes à l'échec global, c'est vraiment d'appréhender des processus qui prennent place eux-mêmes à l'échec global. Donc, on peut penser évidemment au changement climatique ou à la propagation des espèces invasives. Comme exemple, dans le cadre de ma recherche à travers ma thèse avec H2O-Lyon, une des questions qui revient beaucoup dans le milieu, c'est quel est l'impact des changements climatiques sur l'assèchement dans les rivières ? Est-ce que ça va conduire à plus d'assèchement ? Où et dans quelle mesure ? Donc, une première étape de ce projet... Ah, tiens, la police a changé. Une première étape de ce projet, c'était d'abord d'établir une base de la prévalence de l'assèchement dans la rivière mondiale. Alors, on a associé, on a compilé une base de données des stations de jauge à travers le monde. On a classé chacune de ces stations de jauge entre non pérennes, donc qui s'assèchent au moins un jour par an, ou pérennes. Et on les a associées, chacune de ces stations de jauge à l'âge, avec plus de 100 variables hydro-environnementales, qui incluent le climat, physiographie, hydrologie, géologie, etc. Et grâce à cette association, on a pu ensuite développer des relations statistiques qui nous ont permis de faire des estimations de, avec certaines conditions, quelle est la probabilité que chaque tronçon, chacune de ces stations de jauge s'assèche au moins un jour par an. Et en, on va dire, extrapolant, en appliquant ces relations statistiques à tout le réseau fluvial mondial, pour lequel on avait établi cette association aux conditions pour chaque tronçon dans le réseau fluvial, on a pu faire une estimation de la probabilité, pour chaque tronçon, 2,3 millions de tronçons, de la probabilité que ce tronçon s'assèche au moins un jour par an. Et on a obtenu cette belle carte. Et on a constaté qu'à l'échelle mondiale, si on inclut toutes les petites rivières jusqu'à des débits de 0,1 m3 par seconde en moyenne, on estime qu'il y a entre 51 et 60 % de la longueur du réseau fluvial mondial qui s'assèche au moins un jour par an. Donc la majorité du réseau fluvial mondial. Alors ça met, je pense, en lumière beaucoup l'intérêt d'avoir ces études globales qui nous donnent l'échelle vraiment complète de phénomènes, qui nous défèdent nos biais régionaux, qu'on puisse avoir par exemple, où en France on parle plutôt de 30 à 40 % du réseau fluvial qui est intermittent. Et en plus, de faire cette étude, en fait c'est vraiment la première étape dans un effort pour essayer d'estimer quel est le devenir des rivières et de l'assèchement des rivières. Est-ce que, grâce à ces relations statistiques, avec des changements climatiques, est-ce qu'on aura plus de rivières intermittentes dans le futur et où ? Et puis, donc, d'un point de vue opérationnel, effectivement, il y a aussi des avantages d'un sens global. Un de ces gros avantages, c'est que, en fait, ça nous fournit une base, là il manque de données. On sait tous, on travaille avec des données environnementales, on n'a pas toujours accès aux données. Et notamment, une vision globale permet d'identifier des grandes criticités sur certaines thématiques. Donc si on vient à l'exemple de la fragmentation des cours d'eau, ça c'est une carte de la fragmentation des cours d'eau à l'échelle globale qui a été construite à partir d'une base de données du réseau Global Damwatch, qui, en fait, recense tous les grands barrages, les grands ouvrages et les ouvrages qui sont visibles par imagerie satellite. Et qu'est-ce qu'il nous montre cette carte ? Il nous dit, avec cette carte-là, on sait qu'il y a le 63% des rivières, des grandes rivières et fleuves qui sont fragmentées dans le monde. Il nous permet de voir les couleurs plus rouges, où sont les criticités, et là où encore, peut-être, il n'y a pas encore de grosses criticités. Et du coup, voilà, à l'opposé, on peut voir des criticités en termes de fragmentation, mais on peut aussi, avec ce type d'informations, essayer de repérer certains hotspots potentiels, notamment de biodiversité. Là, je vous ai remis l'exemple des rivières en 13. Nous, en Europe, on sait, on a des écosystèmes un peu de référence, comme la Tagliamento en Italie ou la Viosa en Albanie. On sait que ce sont des systèmes qui sont encore assez free-flowing. et potentiellement qui hébergent une forte biodiversité, mais on ne sait pas ça partout dans le monde. Donc, notamment dans les pays où il manque de données, avoir ce type d'informations peut aider pour rélever ces criticités. Alors, de nouveau, opérationnellement. Voilà. Donc, encore dans le champ opérationnel de l'intérêt des études globales, ces études nous permettent aussi d'avoir une cohérence et de la comparabilité. Donc, souvent, on sait bien, chaque pays, chaque bassin versant, chaque même région peut utiliser des méthodes différentes ou monitorer des indices... Ah, ça, encore là. Oh là là ! Bon. Différents. Et ces différences et cette hétérogénéité dans les données qu'on peut compiler empêchent les comparaisons de façon juste. Alors, moi, dans le cadre de ma thèse, également, je travaille sur se poser la question de remplissons-nous nos objectifs de développement durable, donc, par exemple, avec les Nations Unies, ou de protection de la biodiversité avec la Convention internationale sur la biodiversité. Et un projet sur lequel je travaille en particulier avec la FAO, c'est pour l'objectif de développement durable numéro 6, pour garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Et, en fait, dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, chaque pays membre doit rapporter, en fait, un indice de stress hydrique qui se base sur la proportion de l'eau renouvelable qui est consommée et utilisée, en prenant en compte les besoins des écosystèmes. Alors, une manière de le faire, qui est en partie implémentée, c'est de demander à chaque pays d'avoir sa propre méthode et de déterminer quelles sont les ressources en eau. Déjà, il y a beaucoup de variations là-dedans. Combien ils consomment ? On a énormément de variations. Et quels sont les besoins des écosystèmes ? Là, il y a la moitié des pays qui n'ont aucune estimation. Alors, l'intérêt d'apporter des études globales, c'est un peu d'avoir une base commune à tous pour rapporter de façon cohérente où en sont les pays. Donc, l'AFAO a créé cet outil, c'est pas moi, qui permet, de façon très basique pour l'instant, d'estimer, c'est un peu les débits écologiques, les besoins des écosystèmes à l'échec global. Mais, il y a des énormes limitations sur ces travaux. On en parlera encore des limitations à l'échec global. Et avoir ces études globales permet de donner une base, mais qui, du fait de ces incertitudes, peut biaiser, on va dire, les rapports de ces évolutions de développement durable. Alors, mon travail, dans le cadre de ce projet, c'est d'évaluer cette base de données et de l'améliorer afin de représenter les écosystèmes durables, les besoins des écosystèmes, de façon adéquate. On arrive aux limites et perspectives. On n'est pas naïfs. À ce point-là, on sait qu'il y a des limites. Notamment, quand on est à l'échelle globale, des fois, on a l'impression qu'on a beaucoup donné, mais souvent, on n'en a pas assez. Donc, si on revient sur l'exemple de la fragmentation, ça, c'est un exemple d'un travail à l'échelle européenne que j'avais fait. Sur l'image à gauche, vous avez une carte, de tous les obstacles à l'écoulement, pas juste ceux de grande dimension en Europe, où les grands barrages de la carte précédente sont représentés par des points à noir. Donc, vous voyez, en fait, si on veut traiter la fragmentation en descendant à une échelle plus européenne, c'est quand même déjà à une grande échelle, mais, en fait, il nous manque de données. Mais on nous manque de données, donc on a collecté des données à l'échelle plus locale, mais quand on se retrouve après à des données à l'échelle locale, vous avez un exemple, donc, à la droite, vous avez la Bretagne et la Sicile. Donc, les données à l'échelle locale, en fait, ils sont très hétérogènes. Donc, quand on a affaire avec ce type de données-là, ben oui, on n'en a pas assez, ils sont hétérogènes. Donc, il faut travailler avec ça. Mais on a la possibilité, avec le terrain, qu'on allait à ça. On a fait pas mal d'alternations. Et en revenant encore sur cette hétérogénité et la dynamique entre avoir trop de données et pas assez, on sait que maintenant, à l'échelle globale, avec les outils de télédétection et les données de télédétection, on arrive avec une ère des big data et où on a des besoins d'analyse qui sont énormes et où on peut vraiment avoir des nouvelles dimensions dans nos analyses. Par exemple, avec la mission satellite SWOT qui devrait être, je pense, en activité l'année prochaine et qui nous permettra de mesurer le débit dans les rivières à l'échelle mondiale de façon fréquente et dans les plus grandes rivières. Ce qui est une énorme avancée. mais on peut mettre ces avancées-là en regard avec, par exemple, à la droite, une étude que j'ai faite il y a quelques années sur l'effondrement des réseaux d'observation de débit de jojage. Et là, dans ce cas-là, c'est la base de données de l'Organisation mondiale de la météorologie. En fait, on a atteint un pic dans les années 80-90 et depuis, que ce soit sur le terrain, on a moins de stations de jojage et on a moins de partage. Donc, en fait, on arrive à créer beaucoup, beaucoup de données de télédétection, mais si on n'a pas de données de terrain qui vont derrière à l'échelle globale, on ne va pas pouvoir calibrer, on ne va pas pouvoir valider. Donc, c'est une des grosses limitations auxquelles on se confronte. Et puis, encore quelques limites, mais des perspectives aussi. Donc, comme limite, en fait, on sait que les données à l'échelle globale peuvent manquer de précision. Donc, il faut qu'on travaille avec des erreurs, des incertitudes. Donc, ça peut être frustrant. Notamment, là, vous avez en bleu le bassin du Gange, le Bramapoutre. Et en noir, je vous ai reporté, donc, c'est les plaines alluviales. C'est une couche de données construite à partir d'un MNT à 250 mètres qui existe à l'échelle globale. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais après, on va regarder un peu plus dans le détail. Donc là, sous la cadrée, en bas à gauche, c'est la plaine à l'amont du New Delhi sur le Gange. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de données. Donc, très probablement lié à la résolution des données d'origine. Mais voilà, aujourd'hui, on a la possibilité de combler, de limiter un petit peu ces incertitudes. Du coup, nous avons travaillé avec un stage cet été sur une autre base de données existante qui représente l'étendue maximale de l'eau depuis construite sur la base des données. Toute l'archive l'ANSAT à 30 mètres depuis les années 80. Et donc, en traitant ces données-là, on a pu extraire les plaines alluviales, les plaines inondables, plutôt, de tout le réseau du Gange et Bramapoutre. Et puis, pour finir vraiment avec encore plus de perspectives, donc, le commercial diamatiste, on est dans l'ère du big data. On a des données de télédétection de plus en plus puissantes. Et on a aussi les moyens pour les traiter. Notamment, là, c'est un exemple, on travaille actuellement sur Google Air Engine. Et donc, en haut à droite, vous avez l'évolution interannuelle d'un tronçon sous le Bramapoutre. On voit, du coup, l'évolution du réseau de Chenon depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et ça, on peut le faire actuellement en vraiment peu de temps avec le processus Google Air Engine pour tout le réseau du Gange, Bramapoutre et ailleurs. Et puis, un autre exemple, donc là, c'était à partir de l'ANSAT. Et l'exemple en dessous, c'est à partir des Sentinelles. La Sentinelle 2, c'est avec une résolution, dans ses satellites, avec une résolution à 10 mètres. Donc, on a amélioré la résolution spatiale. Et là, on a pu extraire le réseau de Chenon et un indicateur d'index de tressage qui nous dit l'activité de tressage en lien avec un proxy du débit en X, que c'est la largeur. Et donc ça, voilà, pour conclure, je dirais, on a acquéri de la résolution temporelle. On a une profondeur temporelle aujourd'hui avec ces données. On a la capacité pour les traiter. On a la capacité pour les stocker. Donc, en fait, on peut dire qu'à l'échelle globale, on va regarder comment les rivières fonctionnent, comment les hydrosystèmes fonctionnent. On approche vraiment du fonctionnement. Donc, on peut envisager de faire du monitoring quasiment en temps réel, des changements, des événements extrêmes avec des potentialités qui sont à la fois scientifiques mais aussi opérationnelles. Et donc là, on voulait remercier un peu tout le monde. Je voulais remercier H2O Lyon, évidemment, sans quoi ma thèse n'existerait pas. Enfin, pas sous sa forme actuelle. Et l'université McGill et NSERC, qui me financent au Canada, c'est que Driver, qui est un, quand on parlait des initiatives de recherche à grande échelle, qui fait aussi partie de mes financements. Donc, avec Thibaut Datry et Bernard Léner, qui ont tous les deux énormément participé et qui participent toujours dans ma recherche. Et puis, un merci à tous les collègues qui, plus ou moins volontairement, sont lancés avec nous dans cette approche des sciences et des hydrosystèmes à l'échelle globale. Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. Bonjour. Bonjour. Very informative presentation. Thank you so much. I just said a query that while running the random forest model, how many parameters did you consider on a global scale? And, like, how did you give the weightage to the parameters? For example, snow melt will not be applicable for most of the part of India. So, how did you change the weights of the parameters and how many parameters? If you can kindly tell me. We had about 113 variables involved. And the way we actually kept some geographies from over-influencing the model was by using spatial cross-validation. So, we made sure that the model was valid globally without needing, without being biased by the imbalances in the training data. But, we don't. I guess that's one of the limitations of the global scale is that we can't pretend to be the best in every place. What we're trying to do is to be as good as possible in as many places as possible without increasing biases from our training data. I don't know. There's no great answer to that. Sorry. Thank you. Merci pour cette présentation. Gilles Pinet, EVS. Ces bilans globaux, c'est intéressant, c'est très joli, ça fait des jolies cartes, ça se vend bien d'ailleurs en ce moment. La question un peu provocatrice, c'est qu'il ne faut peut-être pas se laisser trop exciter par ces jolies cartes qui se vendent bien parce que, in fine, finalement, et vous l'avez un peu démontré dans vos expériences, c'est que, une fois que vous avez fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on est obligé de faire des descentes d'échelle pour comprendre comment les processus, finalement, nous finissent de ne pas paraître agrégés et montrer ces belles images, mais je n'ai toujours pas vu quelles sont les méthodologies que vous allez maintenant appliquer pour pouvoir faire ces descentes d'échelle pour vraiment comprendre les processus, une fois qu'on a fait le constat. Merci beaucoup, Gilles, pour cette question très facile à répondre. Je pense que ça dépend de quoi on parle. Il y a effectivement des choses qu'on ne pourra pas traiter sans descendre à l'échelle locale et pour faire le lien avec ce qui se passe à l'échelle locale. Mais on ne peut pas, sans passer de l'appscaling, de regarder ce qui se passe à l'échelle globale parce que, sinon, on est aveugle. On est aveugle, on pense que tous les problèmes du monde ou toutes les choses plus belles se passent dans notre petit coin. Mais, voilà, je pense que je n'ai pas du tout répondu à sa question parce que je ne sais pas comment on l'a fait ça. Je pense que ça fait des belles cartes et une grosse partie de faire des bonnes études globales, pour moi, c'est de vraiment contraindre les incertitudes et de les quantifier de façon très robuste pour qu'on essaye de poser des bases desquelles on avance et on essaye d'affiner au fur et à mesure. Déjà, ça, c'est... Enfin, c'est un peu, pour moi, le point de départ de faire des études globales. C'est de créer une base tout en définissant les incertitudes et d'avancer vers l'avant et on continue de raffiner nos estimations au fur et à mesure, comme on peut faire, par exemple, pour les changements climatiques. Je pense que le rôle des modèles globaux dans les efforts pour ralentir, mitiger les changements climatiques sont assez importants et on essaye en partie de contribuer à ça. Une autre des applications à l'achat global à laquelle on essaye de contribuer, c'est vraiment, de nouveau, sur de la gouvernance plutôt globale, de nouveau, comme les objectifs de développement durable ou du monitoring de biodiversité à l'achat global. On peut être sceptique, je pense, et je pense qu'on a raison de l'être sur à quel point ça motive l'action d'avoir ses objectifs à l'échelle globale, mais pour avoir des objectifs, il faut avoir des manières de les mesurer malgré les incertitudes et c'est un peu ce qu'on essaye d'apporter en quelque sorte. En plus de la priorisation à l'échelle spatiale en essayant de faire voir des criticités dans certains endroits où on a une chance peut-être de pallier à des manques de données et de montrer qu'il y a quelque chose à conserver quelque part, on va faire ça. Il n'y a pas de bonne réponse. Une dernière question. Merci. Hervé Parmentier, EVS. Je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit Gilles. Effectivement, par définition, une démarche géographique qui importe toujours de deux pas. Toujours, mais c'est une façon logique de partir de général pour aller aux particuliers. Effectivement, l'approche globale permet de déceler des anomalies à une échelle large. Et effectivement, ça permet aussi ensuite de cibler sur des formes d'analyse qui sont peut-être un peu plus précises et des modèles différents. dans ces logiques-là, on ne peut pas dissocier, je pense, cette notion d'échelle puisque c'est des emboîtements qui permettent de comprendre de façon plus précise des choses et des phénomènes différents. Ça, c'était une première chose. Et puis, j'avais une autre question sur l'aspect concernant les bases de données sur la carte FAO qui a été présentée, qui nécessite effectivement une approche. Est-ce que vous avez, je m'adresse à Mathis, est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu aussi d'autres méthodes, par exemple, sur les méthodes écosystémiques, comme la méthode ENCA qui avait pu être développée, ENCA, qui a été aussi expérimentée au niveau de l'Agence européenne pour l'environnement. C'est des modèles, effectivement, qui sont aussi discutables, qui ont été expérimentés, mais qui fonctionnent aussi à des échelles globales. Il y a une expérimentation qui a été faite aussi à l'ENS là-dessus. Voilà, donc si je vous en parle, ça peut peut-être être une piste de réflexion pour vous. Oui, merci. Et en fait, je suis assez nouveau sur ce sujet et sur ce genre de méthode. Donc, je pense que je n'ai pas essayé de les appliquer, mais j'aimerais bien en entendre parler un peu plus. dans ce cas-là. Merci. Peut-être juste une chose. En fait, on ne remplace pas, l'approche globale ne remplace pas l'approche locale. En fait, c'est vraiment des choses complémentaires et ça ne permet pas forcément de répondre aux mêmes questions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada